Lancement spectaculaire pour le nouveau projet immobilier Westbury Montréal qui est situé à Côte-des-Neiges. Un projet immobilier qui est développé par Devmont. On va y retrouver des condos, tours à bureaux, hôtels et des restos. Par nous un peu du projet Westbury, c'est un projet ambitieux sur Montréal. Donc Westbury Montréal, c'est un nouveau quartier que Devmont crée. On parle de six bâtiments résidentiels. Après, il y a deux bâtiments commerciaux, un hôtel, une drogue à bureau et au rez-de-chaussée, au deuxième, des deux premières tours résidentielles. On a une épicerie, une pharmacie, des restaurants. Au deuxième, dentiste, potentiellement clinique médicale privée, garderie. Donc on parle vraiment d'une communauté urbaine avec tout, tout, tout dans le quartier. C'est un quartier qui est en pleine effervescence. Je pense qu'il y a Royal Mount qui se développe très bientôt. Exact, c'est l'investissement. Oui, c'est la qualité de vie. C'est une qualité de vie à pied, proche de tout, mais c'est surtout l'investissement qu'on a. Donc on est proche de futurs développements comme Royal Mount, mais aussi l'Hippodrome. Les gens viennent acheter maintenant une propriété parce qu'ils savent que dans quelques années, ils vont avoir une prise de valeur assez considérable. C'est un gros projet pour Devmont après les condos rouges qui a été un succès. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Bon, de un rouge condominium, c'était 700 condos. Donc c'était un projet énorme. On a presque tout vendu. Il reste 15 condos sur les 700. Donc un succès incroyable. Donc là, maintenant, ça a pris du temps. On a acheté ce terrain, les usines Armstrong, il y a quelques années, presque trois ans. Et là, on s'en va faire ce nouveau projet qui est encore le plus gros projet que Rouge Condominium. Parce que Rouge, c'était vraiment des bâtiments, mais là, c'est un grand quartier qu'on crée. Olivier, pourquoi êtes-vous en ligne cette matinée? J'ai voulu acheter un condo pour moi, pour commencer mon vie en Montréal. J'aime la location. Sybène, pourquoi tu es ici ce matin? On avait visité les condos rouges, en fait, et comme c'est le même développement, on a décidé de venir voir, jeter un coup d'œil, voir si c'était le même genre de condo qu'ils faisaient. Le condo rouge qu'on avait visité était vraiment super beau. Donc si Westbury est aux mêmes attentes qu'avec Rouge, ça arrive d'être très joli, oui. Vous croyez que le quartier va bien se développer? Oui, bien en fait, le quartier est en essor présentement. Ils sont en train de vraiment revitaliser la place. Il y a beaucoup, beaucoup de tours à condos qui se font, beaucoup de commerces qui ouvrent, donc je pense que c'est vraiment une valeur sûre d'acheter quelque chose dans ce point-ci. Les gens, ils parlent aussi beaucoup que c'est un bon investissement. C'est des condos de qualité ici, là, puis quand même, par rapport à d'autres endroits, c'est quand même un bon rapport à qualité-prix. On en a quand même beaucoup pour notre offre d'argent, là. Parle-nous de la journée d'aujourd'hui, quand même un succès incroyable. Vous attendez combien de monde? Donc aujourd'hui, on a confirmé les deux derniers jours 400 personnes pour ce lancement-là. Donc des gens qui veulent avoir les premières unités, donc vraiment à la priorité. Aujourd'hui, on a une journée très occupée, on est contents, on est choyés d'avoir tout ce beau monde. On va pouvoir habiter à Westbury, Montréal, quelle année? Première phase début 2019 et ainsi de suite, donc les autres phases fin 2019-2020. On parle d'un quartier qui va être finalisé fin 2022 complètement, début 2023. Mais tout de suite, les gens pourront rentrer début 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada